Les autres offenses, bien entendu la base de la section féminine, puisqu'on va structurer le club avec une section féminine, va rester ici, va rester ancrée dans le territoire. C'est une fusion, entre parenthèses, qui n'amène pas beaucoup de... qui ne fait pas beaucoup de dégâts sur le plan sportif, il n'y a pas d'équipe à supprimer. C'est l'avantage aussi, ça peut parfois être le cas. Je précise aussi qu'à terre, on ne compte pas immédiatement, mais que le nouveau club compte rouvrir sur ce territoire son espace aux gamins, filles et garçons. C'est un club mixte, donc je pense qu'il sera d'ailleurs en France le premier club féminin, parce qu'il y a aussi quelques centaines de jeunes femmes qui jouent au football, mais il y en a aussi 130 à 140 du côté du Paris FC, donc ça n'a pas 550 au total. On est en train de regarder pour que les deux parties s'y retrouvent, parce qu'encore une fois il y a deux clubs, mais il y a aussi différents territoires à respecter. On est en train de regarder comment on va faire pour le nom, pour les maillots, pour le logo, pour faire en sorte qu'on retrouve à la fois l'esprit de Junisie, l'esprit de Paris, l'esprit de Paris. On a tous été habitués dans nos clubs respectifs à dépasser déjà nos frontières initiales. Le Paris FC s'entraîne à choisir, il a sans fièvre un Paris 1e, il a parfois été d'ailleurs qualifié de club SDF, parce qu'il tournait dans la grande région parisienne. Donc on a beaucoup voyagé, on essaie de se stabiliser aujourd'hui. Et on va régler tous ces problèmes-là, et on va faire en sorte que Junisie, le département de l'Essonne et Paris se retrouvent systématiquement dans une politique de communication, dans une politique sportive, et ça ne concerne pas simplement le nom, les logos et les maillots, même si c'est très important, le nom, les logos et les maillots. Ça concerne aussi une façon de s'exprimer demain sur ce projet pour qu'encore une fois les différents territoires s'y retrouvent. Donc pas de nom. On est en train de réfléchir à tout ça. Et en termes de objectifs, pour la première masculine ou pour la première féminine, quels seront les objectifs de ce projet ? Les objectifs pour la première féminine, déjà, c'est de rester là où elle est et d'avoir des ambitions plus élevées demain avec la côte de la Champions League, avec le ministre Marie-Christine. Pour l'équipe féminine, on a eu le malheur d'atteindre la Ligue 2 mais de redescendre immédiatement. C'est de la retrouver le plus possible et de garder ce statut professionnel qu'on a encore pendant deux ans. Bon, vous avez vu que votre confrère des Parisiens parle de l'Ontana. On a un peu mal démarré, un peu comme je disais d'ailleurs, cette année. On est premier sur les 11 derniers matchs, mais on était à l'Écâpe sur les 15 premiers. On va essayer de faire en sorte qu'en fin de saison, on soit plus proche de ce qu'on a fait depuis 11 matchs, que ce qu'on a fait au cours des 15 premiers matchs. Bon, le sport, il y a quelques aléas, heureusement, qui ne renvoient pas simplement aux moyennes qu'on est en œuvre. Mais on va faire en sorte que ces deux clubs se lisent, restent, se lisent le plus possible au niveau du football féminin et masculin. Donc à terme, et moi je ne vais pas citer d'échéance aujourd'hui, à terme pour les hommes, c'est de trouver la Ligue 1. Et puis aujourd'hui pour les femmes, c'est de rester en division 1 et puis de se rapprocher le plus possible des deux clubs qui aujourd'hui dominent avec des moyens que vous connaissez très importants au football féminin. C'est ça aussi l'idée du coup, c'est de se rapprocher en termes de moyens de ces deux clubs ? Et c'est aussi l'avantage de ces deux clubs ? L'objectif c'est de faire progresser les moyens, bien sûr. C'est d'avoir demain des moyens plus importants. Après, je n'ai pas la prétention demain pour ces nouveaux clubs d'avoir les moyens d'un club qui est contrôlé par l'État de Qatar. Et de rattraper immédiatement l'Olympique Lyonnais qui depuis des années est au plus haut niveau européen et au plus haut niveau national du côté des hommes et du côté des femmes. Mais l'objectif effectivement c'est de rassembler des moyens plus importants et puis de continuer à cheminer. Ces deux clubs qui ont près de 50 ans aujourd'hui, c'est à la fois peu et beaucoup par rapport à d'autres clubs. Mais c'est des clubs qui ont envie demain dans le bassin francilien au sens large, parce que là on va avoir différentes implantations, de travailler sur le terrain de la formation. On dit souvent que le bassin francilien est un des veillants du monde dans le domaine des jeunes. Je crois que c'est valable aussi bien pour les jeunes gamins que pour les jeunes gamines. Et on va essayer de se forger et de continuer à se forger d'imputations sur le domaine de la formation pour atteindre le plus haut niveau qu'on peut espérer dans les deux filières. On va peut-être se filer. Bonjour à toutes et à tous. Je rajouterais un objectif que nous portons tant que club que collectivité territoriale. Le développement de la pratique sportive chez les jeunes et plus particulièrement la pratique sportive féminine. Et ça c'est important pour nous à l'aune d'un bel événement que la France appellera en 2019 avec la Coupe du Monde. Et je pense que c'est également un objectif que nous avons, encore une fois, tant collectivité que club. Et que nous devons, je pense, mentionner très régulièrement. C'est important. Oui ? Bonjour. Tu as des questions surtout sur l'organigramme du club, des deux clubs. Du club, on ne sait pas trop encore ce que ça pourrait être donné en tout cas sur le monde. Le groupe est un type. L'organigramme, vous resterez en charge de la famille ou il faudra y avoir d'autres changements à ce niveau ? Alors ça je pense qu'on est tous les deux d'accord. Je pense que je vais m'occuper des filles et je resterai président de mes féminines. Pierre Ferragi sera le président du futur club. Et au-dessus nous avons M. Pierre Dré aussi qui n'est pas là aujourd'hui et qui sera le manager général. Et après, juste pour terminer, nous avons un comité directeur et je tiens à dire au niveau du club qui lui reprendra une identité normale à laquelle les deux vice-présidents et ainsi de suite. Voilà. Et par la suite, puisqu'on s'en rentre très trop dans les détails, il faut savoir que le club IFC a aussi une SSP. Nous, nous rentrerons aussi dedans, ce qui permettra justement aussi de pouvoir aussi apporter notre côté féminin aussi au niveau du club IFC. Oui, j'excuse Pierre Dré aussi, dont vous savez qu'il a été pendant 111 ans manager général du club de Rennes, qui a accessoirement été pendant 7 ans consécutivement le meilleur club formateur de Ligue 1, qui était des gamins, qui l'a passé 4 ans, aussi 6 ans même à Lille et puis qui l'a passé par 4 également. Je cite ces clubs-là parce que ce sont plus des clubs réputés pour leur formation. Certains des clients depuis qui sont restés au plus haut niveau au nombre de maîtres de la formation. Donc Pierre a joué un re-structurant dans cette aventure et il est ravi. Vous me le disiez souvent quand il était à Lille et à Rennes, il avait 70% de gamins ici du bassin francilien dans son centre de formation. Donc on va pouvoir inverser aussi bien du côté des jeunes femmes que du côté des jeunes hommes un travail de fond qui va se porter sur le bassin francilien et qui va profiter d'un club qui sera en francilien demain et j'espère qu'il y a tout à l'heure. Et justement pour la saison prochaine, quels clubs de joueuses vous allez viser ? Est-ce que des clubs des joueuses plutôt expérimentées ou des clubs basés sur des jeunes joueuses ? Alors, Juvisy, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 47 ans d'existence et puis il y a surtout une très très grosse formation. A Juvisy, nous avons actuellement 17 joueuses qui évoluent en équipe de France. Et comme on a soulevé tout à l'heure le maire et Sophie, à Vrétigny, il y a une session sportive qui va doubler. C'est-à-dire qu'elle était à 15 jeunes filles, elle va passer à plus de 40 la saison prochaine. Ça veut dire que la formation, elle est déjà issue du club et bien sûr, elle va continuer après-derrière. En tout cas, ce club, c'est un club formateur et il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Très concrètement au niveau des installations, comment ça va se passer la saison prochaine ? Est-ce que les filles vont continuer de rester ici ? Je sais que vous avez évoqué la possibilité de jouer, de s'entraîner sur les installations de Racing aussi. Est-ce que ça avance à ce niveau-là ? Comment ça va se passer ? Le Paris FC a toujours eu un problème d'installation. C'est pour ça que j'évoquais le terme de SDF, dont on nous avait qualifié il y a quelques temps. Ce n'était pas très sympa, mais ça rejetait un peu la réalité. Aujourd'hui, il s'entraîne à Chauville, dans un parc interdépartemental qui est détenu à la fois par le Conseil général du Val-de-Marne et la Bérit de Paris. Si on arrivait à trouver une solution honorable, on resterait là-bas parce que les équipements sont de qualité. Et si ce n'est pas le cas, il est clair qu'on cherche le rapprochement avec le Racing que j'ai évoqué à un moment donné, porté justement sur les installations de Colombes. Bon, on n'en est pas là. Je l'ai dit à certains de vos confrères. On avance, on réfléchit. Le Racing, je parle du Racing, tout beau, là, effectivement, une réflexion aussi poussée sur son avenir. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on va concrétiser une fusion qui est déjà d'importance pour les deux clubs de juillet du Paris FC. Et donc, en matière d'installation, on continuera, nous, en étant donné, à Chauville, à Chauville, et puis pour Chauville, rien ne change pas. Ce qu'on a prévu dans les réflexions avec le département et la ville, c'est qu'il puisse y avoir de temps en temps l'équipe première du Paris FC qui joue à Montrouge, et qu'il puisse y avoir aussi éventuellement l'équipe première de juillet, qui puisse jouer à Charletti. Mais ça, c'est des détails qu'on va affiner petit à petit pour les partenaires. Je sais, puisque la vice-présidente l'a évoqué tout à l'heure, que la Coupe du Monde de 2019 est effectivement quelque chose qui peut booster le projet. C'est d'ailleurs au départ ce que Noël Begret avait dit à Marie-Christine et à moi-même. La Fédération française de football va beaucoup investir médiatiquement pour le football féminin avec cette Coupe du Monde de 2019 qui a eu lieu en France. C'est évident qu'à partir de là, ils jouent tous les clubs à faire des efforts les uns et les autres pour développer ce football. Et ça permet à Jumy de se sécuriser, au Paris FC d'avancer et au club, j'espère, d'apprendre à l'attente du président de la Fédération. C'est juste pour dire qu'il y a un râge. Juste complètement au niveau du budget, vous disiez que le défi, c'est qu'on se rapprochait de la Fédération ? Oui, mais ça passe aussi par un travail. Et puis de savoir parler du budget, c'est bien, mais c'est surtout de parler de projet. En tout cas, moi, nous, on a travaillé comme ça et ça fait 6-7 mois qu'on a travaillé sur ce dossier. Il faut d'abord monter un projet, voir comment il évolue effectivement sur un département, sur une section sportive, sur l'actuelle, voilà, l'amitié, faire aussi que chacun puisse avoir, justement, des choses en commun, qu'il y ait des coûts ou monter peut-être sur d'autres. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était déjà de travailler sur le projet, pour travailler après sur le budget. Et on va, justement, sans faire des questions, qu'on est en train d'affiner. Et le but du jeu, c'était vraiment de monter, d'essayer par le biais des deux clubs, justement, de travailler en ultra-collaboration sur ce beau projet. Et le maillot, le nom, on a une idée du timing ? On a un peu les maillots, aussi. Il faut bien prendre l'occasion de vous inviter à nouveau. Voilà, tout à fait. Mais on signera d'ailleurs cet accord, définitivement, avec les collectivités présentes ici, à la ville de Paris, bien sûr. Et puisque vous parlez de projet et de budget, on continue aussi le lien pour populariser ce projet, pour que les partenaires arrivent en nombre, notamment des partenaires importants, parce que je pense que ce projet vaut la tête d'être aidé, de ce côté-là. Les collectivités ne peuvent pas tout, et évidemment, il y a des opérateurs privés que l'on attend aussi sur un projet de cette envergure. Donc on compte sur vous pour le populariser. C'est un beau projet, et il y a des rapprochements qui ont du sens. Celui-là, je pense qu'il en a beaucoup, et encore une fois, il peut être attractif dans la perspective de 2019, et bien au-là, puisque ces deux clubs ont peut-être 50 ans d'âge, mais ils ont envie de continuer pendant très longtemps à faire le football féminin, le football féminin sur le territoire. La question, simplement, l'idée, si je veux compliquer, c'est un peu un monstre à deux-têtes, en tout cas un club à deux-têtes, avec les garçons et les délis, c'est possible. Ça, aujourd'hui, il va falloir y avoir un grand jeu. On dirait qu'on ait une tête d'eau, on va prendre une tête pour ça. Non, 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 mais ça sera quelque chose de très homogène, de très cohérent. Il y aura un club et un seul, et je pense qu'il sera représentatif des qualités. Il y a des deux clubs qui se sont rapprochés. Alors après, il y a des petits détails, c'est pour ça que vous posez des questions qui sont toujours un peu délicats. On ne peut pas jouer avec deux maillots. voilà, il faut choisir. Enfin, il a toujours besoin de deux trois maillots. On est un club, par exemple. On peut faire la part des choses, et je pense qu'on va trouver la solution sans trop de difficultés. Moi, je suis persuadé que je suis le département de Besson et Paris, et puis demain, peut-être, le Grand Paris ou la grande région francilienne qu'on a évoquée se retrouveront dans ce projet. Il n'y a pas de crainte d'un côté des autres de voir son équipe phare, entre guillemets, être un peu mangé par l'hôte ? Je crois que la façon dont on s'y prend devrait éviter qu'on ait ce type de crainte. Après, il y a toujours des états d'âme, et il y en a dans les deux clubs. Mais on va faire les choses ensemble, on va manger ensemble, effectivement, on va avoir de l'appétit ensemble, on va grandir ensemble. Je me souviens, Pierre, il y a deux ans, quand Varcy est arrivé au Paris-MFC, vous nous évoquiez la piste d'un investisseur, gros investisseurs pour le PFC. C'est peut-être le moment de le relancer aussi, ces investisseurs ? Vous aviez besoin d'un conseil en roulant. Bon, le monsieur va être pris au niveau du sport sur le débit, c'est rien du club. J'ai même évoqué qu'il y aurait un partenaire supplémentaire français, un partenaire supplémentaire étranger. Je lui ai même dit, parce que, en tant que citoyen, je suis très européen, que le partenaire étranger serait européen, etc. Mais tout ça continue, et ce rapprochement peut donner encore plus de sens à l'arrivée de partenaires. Donc ça se rapproche ? Bien sûr, ça se rapproche toujours. Mais effectivement, il faut passer le point de vue au fur et à mesure qu'on avance. C'est une très belle journée, au-delà du temps que nous avons à l'extérieur, une très belle journée pour le foot. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, tu me disais que c'est pas dans le domaine sportif, mais c'est pas dans beaucoup d'autres domaines. Tous les grands projets qui se sont faits à l'échelle de l'Île-de-France sont souvent nés sur notre territoire essonien. Et je vous dis, on s'est tous qui ont débarqué le busier, et c'est un nouveau beau projet qui va débuter en Essonne et qui va rayonner bien au-delà des frontières de notre territoire. Je perds l'avenir. Je perds l'avenir. C'est marqué derrière. Merci à vous tous. Merci à vous.